Générique 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 Salam alaikum tout le monde, bonjour. Bonjour, alors je fais cette vidéo pour vous tenir un petit peu informé et pour répondre à quelques questions. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous les messages de soutien, les messages de sympathie, via internet ou par téléphone, etc. Que Dieu vous récompense tous, c'était très touchant. Alors moi, comment je vais ? Bah écoutez, je suis au top, j'ai retrouvé toute mon énergie. Moi, pour tout vous dire, les symptômes que j'avais, c'était des très grosses courbatures, une fatigue chronique. J'ai reçu, j'ai eu aussi des douleurs derrière le dos, mais c'était des douleurs très intenses qui me faisaient, qui me lançaient jusque derrière les eschios des deux jambes. Et ces douleurs, elles m'empêchaient de dormir la nuit. Je restais bien au chaud. Je me faisais transpirer. Je buvais beaucoup d'eau. Et à cela, on ajoute des soupes de légumes qui étaient bien épicées, bien aromatisées. Et je faisais aussi des inhalations de cette soupe de légumes. Donc maintenant, je vais aller dans ma cuisine pour vous partager un petit peu mes petites recettes, dites, voilà, mes petites recettes miracles. Donc, je vais vous montrer avec quoi je me soigne tous les jours. Et je vais vous présenter un petit peu mon programme alimentaire quotidien en ce moment. Retour dans le salon. Alors, je vous ai présenté brièvement mon petit programme de complément alimentaire. On va parler de complément alimentaire plus que d'alimentation. Donc, je vous ai présenté trois aliments principaux qui sont les oignons, le miel et le gingembre. Ce sont des aliments qui sont présents, qui sont décrits, dont on parle dans le Coran et dans la tradition prophétique. Et donc, j'aimerais bien faire un petit rappel sur ça et revenir un petit peu sur ces aliments. Tout d'abord, il faut savoir que bien manger, manger correctement est une obligation pour le musulman. Dieu dit dans le Coran, ce qui signifie, « Ô vous qui croyez, ô vous les croyants, mangez parmi les bonnes choses. » Il n'a pas dit « Mangez la nourriture », il a dit « Mangez parmi les bonnes choses dont nous vous avons gratifiés et remerciez Dieu si vous l'adorez vraiment, si vous êtes des vrais adorateurs. » Donc, manger correctement fait partie de l'adoration. Mangez correctement est même une obligation. Mais comment manger correctement ? On mange par exemple, enfin ce que je vous ai montré, manger une bonne alimentation, saine, des fruits, des légumes qui sont décrits dans le Coran, qui sont, voilà. Ça, c'est 80% de la bonne alimentation. Il y a encore 20%. Donc, Dieu nous dit « Mangez correctement et ensuite remerciez-le. » C'est-à-dire que pour manger à 100%, il faut manger et le remercier. Et là, on a fait un acte d'adoration complet et total pour lequel on va être récompensé. Là, on va du tube, que la paix soit sur vous. Comme vous le savez, j'ai été touché par le Covid-19. Là, je suis en rémission, alhamdoulilah. Et j'ai vécu une épreuve très douloureuse. J'ai même fait très peur à mes proches. J'ai été hospitalisé. J'ai même frôlé la réanimation. Aujourd'hui, tout va bien, alhamdoulilah. Alors, on entend énormément de choses sur le Covid-19. Et dans cette vidéo, je vous propose de tout vous dire. J'aimerais commencer cette vidéo en ayant une pensée et en faisant des invocations pour toutes celles et ceux qui sont malades ou qui ont des proches qui sont malades. Je demande à Dieu de guérir les malades et de donner la patience à ceux qui ont des gens qui sont malades dans leur entourage. Et aussi, bien sûr, j'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Je fais « Dea » pour les musulmans et les non-musulmans. Toute personne qui souffre, c'est un être humain. On partage l'humanité et donc on souhaite le bien pour tout le monde. Autre chose, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont une pensée pour moi, qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Et vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses. Ceux qui m'ont envoyé des « Dea » et ceux aussi qui m'ont envoyé des messages lorsque je suis rentré à la maison. Donc, sincèrement, ça m'a vraiment énormément aidé. Ça fait plaisir de se sentir aimé. Vous savez que l'amour, c'est très important pour guérir. C'est d'ailleurs ce que nous a enseigné l'imam Fakhrouddin Razi. On l'appelait « Docteur Mamour ». Comme promis, dans cette vidéo, je vais répondre aux nombreuses questions qui m'ont été posées au sujet du Covid-19. Alors, première question, comment je me sens aujourd'hui ? Alhamdulillah, je me sens beaucoup mieux. Bon, j'ai perdu beaucoup de poids. Ça doit peut-être se voir. Je me sens fatigué, bien sûr. J'ai un manque d'énergie parce que je suis en train de remonter la pente. Mais par contre, le moral est bon. Je me sens très très bien. Je sais que j'ai fait peur à mes proches. Donc là, maintenant, je sens qu'ils sont rassurés. Et bien évidemment, moi aussi, ça contribue à mon apaisement et à mon bien-être. Et je n'ai aucun doute sur le fait que je vais retrouver ma pleine santé, Inch'Allah, et que cette expérience a été pour moi bénéfique et une purification. Et donc, je vais bien. Alhamdulillah. Comment j'ai attrapé le Covid-19 ? Bon, c'est difficile de répondre à cette question et rien n'est sûr. Mais je pense que je l'ai attrapé par mes enfants parce qu'ils avaient quelques petits symptômes. Notamment un de mes garçons qui avait une toux qu'il n'avait jamais eu auparavant. Mais en réalité, comment je l'ai attrapé et pourquoi, cela relève d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que moi, je suis jeune, je suis en bonne santé, je mange bio, je fais du sport. Et je ne pensais pas que ça pouvait me toucher. Et ça a été une bonne leçon pour moi puisque finalement, j'ai été touché de plein fouet par le Covid-19. En ce qui concerne les symptômes, d'abord, il y a eu de la fatigue. Je faisais du footing, par exemple, pendant le confinement et j'avais des sensations qui étaient inhabituelles. Je ressentais vraiment de la fatigue. Ensuite, ce qui s'est passé, ça a été des picotements dans le nez, voire un peu mal à la tête. Et puis après, ça a commencé avec de la fièvre. Alors là, la fièvre, ça a été 42 fièvres pendant 7 jours. Et je me rappelle que quand je prenais un Doliprane, ma fièvre ne faisait que baisser vers les 38. Et au bout de 45 minutes, une heure, ça revenait en fait. Donc là, moi, ça, je n'avais jamais vécu une chose de la sorte, un virus qui me donne 42 fièvres pendant 7 jours d'affilée. Ensuite, lorsque la fièvre a baissé, là par contre, c'était vraiment énormément de fatigue. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'avais pas de goût. Je n'avais pas aussi d'appétit. Et puis ça s'est terminé avec des difficultés à respirer. Je me sentais essoufflé. Et donc là, du coup, j'ai été hospitalisé. J'ai pensé à la mort, mais je n'ai pas eu peur de mourir. J'ai fait beaucoup d'invocations et j'ai beaucoup fait du dhikr. Et dans mon cœur, en fait, ce que j'ai ressenti, j'ai ressenti que j'allais guérir. Et intellectuellement parlant, je me suis préparé à la mort. Et je me suis dit, en fait, si jamais je dois mourir, et bien Allah, c'est lui qui s'occupera des gens que je vais laisser sur terre. J'ai pensé, c'est lui qui s'occupera des gens que j'ai ressent. J'ai pensé, c'est lui qui s'occupera des gens que j'ai ressent. J'ai pensé, c'est lui qui s'occupera des gens que j'ai ressent. J'ai pensé, c'est lui qui s'occupera des gens que j'ai ressent. J'ai pensé, c'est lui qui s'occupera des gens que j'ai ressent. J'ai pensé, c'est lui qui s'occupera des gens que j'ai ressent. J'ai pensé, c'est lui qui s'occupera des gens que j'ai ressent.